Bonjour, alors l'énergie et son économie sont au cœur des problématiques industrielles aujourd'hui. L'efficacité énergétique fait partie intégrante du concept d'usine du futur. Mais comment devenir autonome en énergie, sécuriser ses approvisionnements ou mettre en place une économie circulaire ? Autant de questions qu'on va aborder aujourd'hui avec les invités que j'ai le plaisir d'accueillir. Je vais vous les présenter en commençant par Hélène Rivière qui est du service entreprise et éco-technologie à l'ADEME d'Angers. Olivier Barraud à ma gauche qui est vice-président du groupe Utilities Performance, un cabinet d'audit et d'ingénierie énergétique. Étienne Génin qui est directeur de l'usine L'Oréal de Libramont en Belgique. Sam Azimi, tout au fond, qui est responsable du service études générales et patrimoine à la direction du développement et de la prospective du SIAP. Le SIAP, c'est le syndicat intercommunal pour l'assainissement de l'agglomération parisienne. Il rabat chez MAUI, directeur du département maintenance et de l'ENGIE en charge de l'optimisation des processus industriels et de l'efficacité énergétique. Première question à Olivier Barraud. L'audit énergétique a été rendu obligatoire pour les PME de 250 salariés au 1er juillet dernier. Il réactive un ancien arrêté pris en 1977 après le choc pétrolier. Quel est l'enjeu de ce nouvel arrêté pour l'usine intelligente ? En effet, le contexte a beaucoup évolué. On était dans un contexte de choc pétrolier quand l'arrêté du 5 juillet 1977 est sorti face à des risques de pénurie et de difficultés pour l'outil industriel dans son ensemble. La directive européenne efficacité énergétique a, elle, imposé ou en tout cas indiqué la direction pour tous les Etats membres de déployer ces audits énergétiques tous les 4 ans dont vous venez de parler. Et bien entendu, le référentiel fort dans l'efficacité énergétique aujourd'hui, c'est l'ISO 500001 et qui indique clairement que parmi les points qu'il faut avoir en vigilance, c'est les obligations réglementaires. Et pour quelles raisons ? C'est parce qu'une obligation réglementaire peut être une contrainte ou vue comme telle ou peut être une opportunité. Et c'est bien le cas de l'audit énergétique qui, du temps de l'arrêté du 5 juillet 1977, a pour beaucoup d'industriels très progressivement été vu comme une simple contrainte et donc a été réalisé à minima, on va dire, sans réel objectif, je dirais, ou stratégie autour de l'efficacité énergétique. Aujourd'hui, on est aussi confronté à la même chose, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'industriels le voient comme tel, mais quand même de plus en plus le saisissent comme une opportunité pour véritablement baser un début de stratégie sur l'efficacité énergétique, ouvrir les yeux, démarrer un plan d'action et puis peut-être aller jusqu'à une certification. Alors l'opportunité, je me tourne vers Rabat, chez Bawi, qui est avec nous. Les sources de gaspillage, de votre point de vue, le plus fréquemment observées dans l'industrie, quelles sont-elles selon vous ? Alors les sources de gaspillage, il y en a de différentes formes, suivant les secteurs industriels, mais on va retrouver assez régulièrement des problèmes de mauvais réglages des consignes, que ce soit température, pression ou débit. On va retrouver des problèmes de surdimensionnement des équipants, c'est-à-dire qu'on a mis des équipants qui, en fait, ne fonctionnent pas sur toutes leurs plages, mais vont être très énergivores. On va trouver des problèmes de comportement, qui vont affecter durablement la consommation. On va trouver des problèmes de non-maintenance sur les équipements, qui ont un effet direct sur la performance des équipements. Donc on a un large panel de causes qui font qu'on va consommer de l'énergie pour rien. Et on s'aperçoit du coup qu'on a des démarches assez conséquentes en termes d'optimisation. On a la possibilité, sans même recourir à des outils spécifiques, on va y venir, mais rien qu'avec l'existant, on peut faire beaucoup mieux. Oui, même facilement. Je peux prendre des exemples très très simples. Sur l'air comprimé, on a des usines qui travaillent 5 jours sur 7 et on va laisser les compresseurs allumés le week-end. Il suffit simplement de les arrêter et on va déjà faire des économies. Sur les réglages de température, on a des gens de production qui vont, pour être certains d'avoir la bonne température ou la bonne pression, vont régler les potentiomètres un peu plus haut. Et donc on va consommer. Il suffit de revenir à des choses assez simples en définitif. D'accord. Alors, Étienne Génin, vous, vous dirigez l'usine L'Oréal de Libramon en Belgique. Vous avez eu une démarche assez complète en termes d'économie d'énergie dans votre usine. Est-ce que vous pourriez nous... Alors, je sais qu'elle est basée sur la biométhanisation. Oui, tout à fait. Est-ce que vous pourriez nous en parler plus précisément ? Parce que c'est ce qui vous rend aujourd'hui autonome en termes d'énergie. Oui, exactement. Mais je rejoins exactement aussi ce qui vient d'être dit. La première chose à faire pour avoir de l'énergie verte, c'est éviter tous les gaspillages. Et ça, c'est la seule vraie énergie verte. C'est supprimer tout ce qui peut l'être en termes de dépérdition. Et en fait, à l'usine, depuis de nombreuses années, on a toujours eu une démarche assez rationnelle sur l'utilisation de l'énergie. Et à un moment donné, on s'est lancé dans l'installation d'une unité de biométhanisation. Alors, à un moment donné, c'était quand précisément ? En 2007, on a commencé les travaux et on a démarré en 2009 cette unité de biométhanisation qui nous rend complètement autonome sur la partie électrique. Donc, on couvre 250% de nos besoins en électricité. Il y a 150% des besoins qui sont réinjectés directement sur le réseau et qui permettent d'alimenter finalement l'équivalent de 4 000 à 5 000 ménages en termes d'électricité verte. Et ça représente quel volume d'énergie en fait en puissance ? Donc, en fait, on est sur une puissance de 23 gigas. Donc, c'est quand même relativement important. C'est la puissance produite ? La puissance produite sur l'année, oui. Tout à fait. Tout à fait. Donc, on a trois moteurs de co-génération, chacun de 1 mégawatt. Et donc, derrière, ça produit de l'électricité, mais également toute la chaleur dont on a besoin pour chauffer le bâtiment en hiver. Mais également, comme on a un style de production de produits cosmétiques, on a besoin de vapeur pendant toute l'année. Et avec ces moteurs de co-génération, on produit également de la vapeur. Donc, c'est là aussi tout l'intérêt de cette installation-là, puisque la biométhanisation, c'est un process qui est très répandu, notamment dans des pays comme l'Allemagne. Généralement, c'est installé dans des fermes, parce que là, ils ont la matière première. Valoriser l'électricité, c'est toujours très simple, puisque le surplus, vous le remettez sur le réseau. Par contre, valoriser la chaleur, c'est quelque chose qui est un peu plus compliqué quand on est en dehors de périodes hivernales. Ici, l'intérêt était de pouvoir produire de la vapeur pendant toute l'année, mais également la chaleur pour chauffer les bâtiments, notamment pendant les périodes de plus grand froid. Qu'est-ce qui vous a décidé, en fait, à aller d'une part vers l'autonomie énergétique, parce que c'est le cas aujourd'hui, et vers ce procédé spécifique ? C'est tout simplement un long processus de cheminement qui nous a amené à nous dire qu'effectivement, on était dans une démarche d'utilisation rationnelle de l'énergie, où chaque fois qu'on refait des nouvelles surfaces ou des nouveaux locaux, on essaye d'implémenter les nouvelles technologies, parce que c'est un point aussi qui est important. Maintenant, quand on parle d'éclairage dans un hall de conditionnement, dans un hall de fabrication, évidemment, plus personne n'imagine de mettre autre chose que du LED, puisque c'est évidemment une technologie qui est au point, qui consomme très peu d'électricité. Donc, on était dans cette démarche d'économie d'énergie, et puis à un moment donné, on a voulu franchir le pas d'aller plus loin et d'être vraiment, de produire notre énergie nous-mêmes. Et en termes d'investissement, est-ce qu'on peut aussi avoir une idée du retour sur investissement ? Alors ici, c'est un peu particulier, puisque le principe, c'est que nous, on n'est pas du tout fabricant d'énergie à la base. Donc, on s'est associé à des personnes qui sont des spécialistes dans le métier, donc qui ont construit carrément une unité de biométhanisation sur le site de Libramon, et qui l'exploitent, parce que c'est un vrai métier. Donc, il faut pouvoir approvisionner en matière première, il faut pouvoir gérer toute cette maintenance des outils de co-génération, des méthaniseurs également. Donc, c'est un vrai métier à part entière. Donc, nous, en termes d'investissement, si vous voulez, ce n'est pas nous qui avons investi. On a fait appel à un tiers investisseur. Et par contre, on a établi un contrat avec ce tiers investisseur qui nous permet d'acheter finalement l'énergie quelque part au même prix que ce qu'on achèterait aujourd'hui si on l'achetait à un distributeur d'énergie. Donc, l'intérêt n'était pas un intérêt économique. Et on est toujours dans une démarche très poussée sur l'environnement. Et vous ne comptez pas en rester là, si j'ai bien compris ? Vous avez d'autres projets pour économiser les ressources ? Oui, tout à fait. En fait, on est poussé aussi par le groupe, il faut le dire. On a un programme qui s'appelle Sharing Beauty With All qui implique les 86 000 collaborateurs du groupe, que ce soit les collaborateurs qui vendent les produits, mais également ceux qui les produisent, comme nous. Et notamment sur l'économie des ressources, une des ressources très importantes, évidemment, c'est l'eau. Et donc, on a des objectifs entre 2005 et 2020 de réduire notre consommation d'eau de 60%. Et à l'usine de Libramon, depuis le début de l'année dernière, on est à moins 60% d'économie d'eau. Et l'objectif, c'est d'aller encore plus loin, c'est-à-dire de ne plus utiliser l'eau uniquement pour fabriquer nos produits. Donc, tous les process de lavage, etc., soit on les réduit au minimum, soit on tourne en boucle fermée. En fait, vous êtes devenu un peu une vitrine dans le réseau des usines L'Oréal où il y a d'autres usines qui ont eu cette approche ? Chaque usine a une approche sans doute différente, évidemment. Mais effectivement, nous, on a un site qui a une quarantaine d'années. Donc, on a fêté les 40 ans de l'usine, pour être précis, l'an dernier. Donc, on a effectivement de l'expérience qui nous permet d'avoir peut-être un coup d'avance sur d'autres sites. Mais chaque site est engagé dans la même démarche environnementale. Et chaque solution, évidemment, dépend aussi du lieu où vous vous trouvez. Ça ne ferait aucun sens d'installer une unité de biométhanisation dans un site qui est peut-être très ensoleillé, par exemple, où là, on peut récupérer de l'énergie solaire. Donc, chaque site de par le monde, il y a 45 sites à L'Oréal répartis sur la planète. Chaque site a ses spécificités géographiques. Et donc, quelque part, il y a des solutions qui sont plus adéquates dans certaines régions. Et ça, c'est évidemment à chaque site à déployer, les solutions qui vont le mieux. Alors, Sam Azimi, je me tourne vers vous. Le SIAP fournit un autre exemple sur cette thématique de l'optimisation de l'énergie. Donc, on sait que vous consommez 1 TWh d'électricité par an pour le traitement des eaux usées de la région Île-de-France. C'est ça ? C'est ça. Et près de 50% de cette consommation est produite par vous-même. Donc, avec aussi un procédé de biométhanisation. C'est sur le même principe. Le même principe que chez L'Oréal. D'accord. Alors, comment vous parvenez à ce résultat ? Détaillez-nous un peu la démarche et le processus. On bénéficie clairement de la situation géographique de la région parisienne, qui est une concentration de personnes sur un petit périmètre, malgré tout. Donc, pour le SIAP, d'un point de vue assainissement, la région parisienne, c'est 2 000 km². C'est 8,5 millions d'habitants. Et c'est 2,5 millions de mètres cubes d'eau usée à traiter chaque jour. Alors, ça se fait sur 6 usines d'épuration. Voilà, pour les grands chiffres. Les procédés de traitement nous permettent de récupérer de l'ordre de 110 à 120 000 tonnes de matière sèche, fermentée cible, avec des capacités de production de biogaz, comme l'a dit M. Genin. Cette capacité de production nous permet de produire 80 millions de mètres cubes de biogaz par an. Et ce biogaz est réinjecté dans nos process pour la grande majorité. Donc, pour faire simple, une cote mal taillée, il y a près de 40 % qui sont utilisés pour faire des boucles de vapeur qui servent au procédé de traitement des bouts. De l'ordre de 40 % qui nous permettent de produire de l'électricité avec des turbines à gaz. Et une dizaine de pourcents qui nous permettent de faire des boucles d'eau chaude utilisées sur les usines et les installations. Et je reviens à ce qui a été dit par ces messieurs juste avant moi. Un de nos objectifs, c'est de diminuer le gaspillage et la perte de ce biogaz qui est produit, qui, par moment, en été, est excédentaire. Et on a réussi à diminuer nos quantités de biogaz torchés, c'est-à-dire brûlés pour les petits oiseaux, à moins de 2 %. Vous n'êtes pas dans une contrainte, vous, de rentabilité, comme peuvent l'être des sociétés type L'Oréal, où vous avez, vous, clairement, cette affranche-là. Vous, ce qui vous motive, c'est finalement quoi ? C'est le... Le coût de l'eau. Le coût de l'eau. Parce que chaque centime réinjecté ou en tout cas non dépensé, parce qu'il faut savoir que sur le 1 TWh, il y a 500 GW qui sont achetés. Qui dit acheté, dit une dépense... Voilà. L'électricité nous coûte près de 30 millions d'euros par an. Donc l'objectif, c'est clairement de diminuer le coût de traitement de l'eau. Monsieur Géna, vous vouliez réagir peut-être à la question de la rentabilité ? Sur la question de rentabilité, je répète, chez nous, ce n'était pas vraiment la question au départ. On l'a fait à iso-coût. Donc on n'a pas des gains directement liés à l'achat de l'électricité ou de la chaleur. Par contre, il y a des gains induits. Et ça, c'est un point important. Par exemple, la chaleur résiduelle que l'on peut utiliser, on l'a utilisée dans une autre application encore pour réduire les déchets. Et on a notre propre station d'épuration qui est installée sur le site. On rejette en milieu naturel. Donc on est soumis à beaucoup de réglementations. Et notamment sur les déchets et les bouts de la station d'épuration, on récupère cette chaleur résiduelle pour sécher les bouts. On a construit une serre de 800 m2. et on chauffe aussi la serre quand c'est nécessaire, quand il n'y a pas suffisamment d'énergie solaire avec la chaleur résiduelle de la biomètre. Et ça, ça permet un vrai gain sur le traitement des déchets. Alors je reviens vers M. Azimi parce qu'on va reboucler sur le concept d'usine intelligente, etc. Parce que je sais qu'au cœur de votre modèle, vous avez conçu avec vos partenaires un projet qui intègre le big data. Alors est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus ? Parce que c'est une pièce du puzzle qui vous manque pour le moment, mais vous travaillez dessus. Exactement. Donc notre objectif principal, c'est de préserver les qualités du milieu naturel. Nos meilleurs clients sont les petits poissons, pour faire simple. Et pour suivre la qualité du milieu naturel, on a déployé tout un réseau de mesures dans le cadre de notre réseau mécène pour mesure en scène qui nous permet d'avoir en temps réel sur près de 7 paramètres, sur 14 stations, toutes les 10 minutes, une photographie ou en tout cas un film de la qualité de la scène en temps réel. En parallèlement à ça, dans le cadre d'un programme de recherche qui s'appelle Mocopé, Modélisation, contrôle et optimisation des procédés d'épuration des eaux, qu'on a élaboré en co-tutelle avec l'Université technologique de Compiègne et l'IRSTEA, ex-Semagref, on a développé un modèle filière sur nos installations de traitement. C'est un modèle codé sous MATLAB qui est en train de se faire dans le cadre d'une thèse et qui va nous permettre, en fonction des objectifs que se fixeront nos exploitants, de dire quelle voie vaut mieux traiter pour prendre en compte la qualité de l'effluent, mais également l'optimisation énergétique, bien évidemment. Et le problème, enfin le petit manque qui nous est apparu ces dernières années, c'est qu'une fois qu'on a l'ensemble des données de la scène, c'est-à-dire près de 1000 données par jour, il faut une chaîne de qualification de ces données parce que l'ensemble des données, il n'y a rien, enfin l'information tue l'information, trop d'informations tue l'information. Et bien il faut une chaîne de validation de ces données en temps réel pour ensuite utiliser la donnée validée, l'injecter dans le modèle qui est élaboré dans le cadre de notre programme pour pouvoir l'utiliser. Or aujourd'hui, on ne sait pas faire parler en temps réel les données, la prédiction de la qualité et l'injecter dans l'autre modèle. Voilà, c'est ce petit switch industriel qui nous manque. Et ce qui vous manque aussi, ça va être la compétence pour l'analyse de ces données, les data scientists, comme on les appelle ? Exactement. Vous êtes... Nous, on est des génies des procédés. Historiquement, on est des épurateurs. Et petit à petit, on a évolué vers des métiers qui n'étaient pas les nôtres, des mathématiciens, des automaticiens qui ont intégré nos stations d'épuration d'aujourd'hui et qui n'existaient pas il y a 40, 50 ans. Et voilà, le petit manque, c'est ce petit switch à l'étape industrielle pour passer du modèle qui est performant, qui fonctionne, mais qui reste à l'échelle du PC à l'étape industrielle. Alors, Olivier Barraud, vous avez, vous, développé une approche à trois niveaux. Je rappelle que vous êtes le vice-président de Utilities Performance, un cabinet d'audit et d'ingénierie énergétique. Est-ce que... Donc, ce que vous appelez votre fusée à trois étages, est-ce que vous pourriez nous décrire cette approche de manière claire et intelligible ? On va essayer d'avoir la fusée en tête un petit peu, mais effectivement, c'est une méthode qui rejoint une logique de stratégie de la démarche d'efficacité énergétique telle qu'on la déploie depuis 25 ans pour plusieurs groupes, parmi lesquels le groupe Danone, par exemple, et d'autres. Et la logique veut que, pour arriver à un résultat, même si des actions ont déjà été conduites, des moyens déployés, etc., dans les faits, le premier étage, qui est évident pour beaucoup, mais qui n'est pas forcément bien adressé, c'est déjà de travailler sur cet existant et sous contrainte de rentabilité acceptable. Voilà. Parce qu'on est industriel et on sait très bien qu'au-delà de deux ans, c'est très compliqué. Quelquefois, il y a une tolérance un peu au-delà. Un groupe comme Danone débloque des GAPEX, qu'ils appellent Green CAPEX, dès lors qu'il y a un équivalent CO2 important qui est évité, on va dire, mais peu de groupes vont réellement jusqu'à ce stade-là. Donc, ce premier étage, c'est déjà, effectivement, de faire un vrai état des lieux d'une situation avec un regard extérieur, ça passe par l'audit, d'identifier des pistes, de les qualifier, d'avoir des rentabilités en face, de pouvoir actionner les premières démarches, d'y associer ce qui est le nerf de la guerre. M. Azimi le décrivait très, très bien. C'est-à-dire qu'on ne manage personne sans indicateur. Donc, la mesure est vraiment l'épine dorsale, alors la mesure transformée, c'est-à-dire l'indicateur en tant que tel, la mesure, le calcul, toute la notion aussi d'acquisition terrain en temps réel pour ensuite éventuellement aller vers du data qui va être transformé. On a les outils pour le faire aujourd'hui. Il y a les outils pour le faire, absolument. Nous, on le fait depuis très longtemps. En audit, par exemple, on fait déjà des approches de modélisation à l'échelle d'une usine pour établir à partir de données principales le profil corrigé, deux facteurs extérieurs sur lesquels un directeur d'usine n'a pas la main. Un directeur d'usine n'a pas la main sur les phénomènes climatiques. Et quand on lui dit en fin de semaine mon bilan n'est pas très bon parce qu'il a fait chaud, il a fait froid, il est un petit peu peinot. Et puis, quand on lui dit l'activité était plus faible cette semaine, on était à pas 80%, mais 75%. Ça a impacté la consommation. Oui, mais dans quel ordre ? Eh bien, quand on corrige tous ces facteurs-là, on est plus à même de manager sur des critères objectifs et d'être dans la démarche ensuite du prédictif. Petit aparté sur la mesure, mais qui naît du terrain, naît de la maintenance aussi parce que c'est au quotidien, on parle beaucoup de façon abstraite du digital. N'oublions pas que c'est d'abord ce sont des techniciens. C'est bien comprendre comment ça marche, bien faire en sorte que ça soit fiable et optimum dans l'efficacité. et ensuite, d'avoir une lecture au bout du doigt, on va dire, de plus en plus avec les outils digitaux pour pouvoir porter une interprétation et avoir une matrice d'analyse qui permette aujourd'hui à tout industriel de détecter où ça ne va pas, où ça pourrait être mieux et quelles actions pour quels résultats. Donc, je finis avec le premier étage. Oui, oui, allez-y. Donc, la mesure, ça veut dire, pour des groupes comme Danone ou d'autres, de passer des vrais plans de mesurage, de déterminer où, quoi, comment et qu'est-ce qu'on fait de cette mesure-là. Ce n'est pas simplement je pose un compteur à droite, à gauche. Il y a une ingénierie de la mesure. Et enfin, il y a le volet formation. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de solutions techniques dans l'efficacité énergétique. Le levier important qui double les résultats très souvent, c'est le management. C'est le fait d'entraîner toutes les expertises réunies, ce que matérialisent assez bien les démarches qu'on trouve beaucoup en industrie sous la forme du Lean Manufacturing, même si dans le Lean, on ne désigne pas l'énergie, ça fait partie des gaspillages, l'eau également, d'ailleurs. Et donc, cette démarche-là fait appel à quoi ? Au plus bas échelon comme au plus haut, le fait que chacun, par bon sens, mais aussi par son expertise en son domaine, peut contribuer, notamment, à l'efficacité énergétique. Et pour ça, il faut former aussi un peu les gens. D'accord. Ça, c'est votre dernier étage, l'aspect formation. Vous avez, par ailleurs, développé un outil spécifique pour réguler l'activité, par exemple, des compresseurs. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots ? Parce que vous parlez d'outils, on va essayer d'être très concret et d'illustrer ça. Ça rejoint la partie prédictive. C'est-à-dire que dès lors que vous faites l'acquisition de beaucoup d'informations, ce qu'on fait depuis 25 ans avec des solutions type BarExpert qu'on a développées, quand on fait un audit, je vais vous expliquer simplement comment est venue cette innovation-là. Un de mes auditeurs qui venait des Etats-Unis, il avait bossé chez Enron, mais bon, Enron, on a connu, on sait ce qu'ils sont devenus. Ils n'avaient pas forcément des idées ou des solutions quelquefois pertinentes, mais ils faisaient beaucoup de modélisation. Et c'était de la modélisation un petit peu mystérieuse puisqu'ils appelaient leur solution Crystal Ball, la boule de cristal. Et on a vu ce que ça a donné, c'était un petit peu douteux. Mais dans les faits, l'ingénieur que j'ai récupéré à ce moment-là, qui s'est retrouvé sur le carreau du jour au lendemain, moi, je lui ai dit, écoute, tu reprends le boulot comme il faut, mais sur le terrain, c'est la mesure, etc. Et dans nos travaux, comme il y avait peu de moyens de mesure disponibles, et c'est toujours le cas chez beaucoup de clients industriels, il a commencé à projeter un modèle pour essayer d'interpréter à partir de quelques données ce que serait le profil idéal de régulation, notamment d'installation frigorifique. Et de facto, il en est venu, et c'est souvent le propre de ceux qui veulent faire moindre effort, mais du coup, ils ont de l'invention, d'avoir découvert un algorithme qui permettait, sur tous les critères, je dirais, de régulation de ces installations, d'être à l'optimum, et qui, dès l'algorithme optimum, le jour où on a eu la possibilité, on l'a mis dans un automate et c'est devenu un système de commande prédictive. On est passé de l'algorithme, on va dire, pour établir le profil optimum à véritablement commander l'installation sur ces facteurs-là, corrigés de mesures qui nous arrivaient de l'usine et de l'extérieur. Alors, Hélène Rivière de l'ADEME d'Angers, vous m'expliquiez en préparant cette table ronde que l'ADEME, aujourd'hui, dispose d'un budget d'un million d'euros par an pour soutenir les solutions d'économie d'énergie dans l'industrie. Ça paraît peu, mais en même temps, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous utilisez cet argent ? Et je sais que vous avez soutenu, par exemple, un logiciel de réconciliation des données de production. Expliquez-nous ce que c'est. Le budget d'un million d'euros pour financer des projets sur l'efficacité énergétique industrielle, c'est seulement le budget sur la partie innovation. Donc, c'est un appel à projets annuels. Là, sur 2015-2016, on a financé neuf projets de recherche et développement. Bien sûr, sur l'efficacité énergétique industrielle, l'ADEME dispose d'autres moyens d'action comme le financement d'études d'aide à la décision et le financement d'aide à l'investissement. Par ailleurs, effectivement, on voit que, c'est vrai qu'en valeur absolue, ce budget n'est pas très, très important. Donc, c'est pour ça qu'on a, sur 2009-2013, on a fait un partenariat avec l'entreprise Total pour financer le développement de projets innovants en efficacité énergétique industrielle. Ce partenariat a débouché sur le financement de 35 projets de démonstration, 20 études préparatoires. Et ce logiciel de réconciliation de données a été financé dans le cadre de ce partenariat ADEME Total. Et c'est un exemple de projet qu'on a financé, le développement d'un logiciel, et qui fait pas mal écho à ce que vous venez d'évoquer. Ce logiciel, c'est un logiciel qui couple un logiciel d'optimisation de centrales d'utilité avec un logiciel de réconciliation de données. Donc, effectivement, l'idée, c'est... Le modèle mathématique de l'optimisation, il existe, il n'y a pas de souci, il est développé. Par contre, surtout sur des centrales d'utilité où c'est instrumenté de manière moins... Il y a moins d'instrumentation que sur la production. La fiabilité de la donnée peut faire défaut. Et il existait une société belge, d'ailleurs, qui faisait de la réconciliation de données. Alors, la réconciliation de données, avec Memo, c'est nettoyer un jeu de données, en fait, en fonction de différents paramètres. C'est structurer la donnée, finalement, c'est ça ? C'est supprimer de la donnée qui est détectée comme fausse, la remplacer par quelque chose... Bon, l'idée, c'est de fiabiliser une donnée, de la rendre exacte. Donc, voilà, ce logiciel, c'était couplé, voilà, la réconciliation de données avec l'optimisation. Donc, ça, c'est un exemple de projet qu'on a pu financer, mais on finance également d'autres projets sur la fiabilisation de la chaîne de mesure et, effectivement, la construction d'indicateurs de performance énergétique. Vous soutenez combien de projets de ce type au total dans l'année, par exemple ? Par année, c'est à peu près 5 projets dans le cadre d'un budget ADEME. Par contre, dans le cadre d'un autre dispositif qui s'appelle les investissements d'avenir, dont l'ADEME est opérateur, et à travers des initiatives qui financent la recherche et l'innovation dans les PME, on a pu financer aussi d'autres développements. Alors, M. Hema, oui, je reviens vers vous pour essayer de savoir aussi ce que vous, vous proposez en termes de démarches, de solutions pour répondre à ces questions d'optimisation de l'énergie. Je vais donner quelques exemples concrets. Par exemple, sur 2016, on a réalisé des audits pour un grand chimiste qui est Arkema sur tous ces réseaux vapeurs, et notamment sur l'état de ces calorifuges. Donc, on a cartographié tous les défauts liés aux calorifuges. On a chiffré les pertes thermiques. On les a transformées en euros. Et comme ça a déjà été dit, toutes les opérations correctives, dont le temps de retour sur investissement est inférieur à 2 ans, ont entraîné des travaux. Donc, on a réduit sensiblement la facture d'énergie liée à la production de vapeur. Si je prends un 2e exemple, on a innové sur 2016, on a créé une centrale de gestion de l'air comprimé qui s'appuie sur les capteurs connectés et sur un algorithme qui va nous permettre d'avoir la meilleure énergie spécifique liée à la production d'air comprimé. On l'a installé chez Airbus. On va l'installer chez un autre client qui s'appelle Landra. Et on a innové en s'appuyant sur un partenaire de la haute technologie. Un 3e exemple, dans l'agroalimentaire, on est en cours de réaliser un audit sur la partie force motrice, puisque les moteurs dans l'industrie, ce sont des gros consommateurs. Et donc, on va chez un industriel, on va scanner tous les moteurs qui existent chez lui. Donc, en fait, vous faites aussi un petit peu ce que fait M. Barrault, c'est-à-dire un état des lieux de l'existant. Vous commencez par là, forcément. Oui, on est obligé de commencer par là, parce que bien souvent, on n'a pas les données d'entrée, les datas, puisque trouver des entreprises qui ont des compteurs sur leur process industriel, sur tout leur process industriel, c'est assez difficile. Et donc, on va chercher d'abord à mesurer. Et en fonction des mesures, on va proposer des solutions. On va éventuellement les cofinancer, puisque j'ai entendu que vous en parliez, où là, c'est nous qui allons prendre en charge le financement, et on va se rémunérer sur les gains futurs qui vont être faits par ce financement. A propos de cofinancement, justement, une question que je me posais par rapport à l'ADEME, en termes de moyens pour déployer ces solutions, est-ce que les PME, les PME, PMI, ne sont pas défavorisés, en fait, par rapport au grand groupe, quand il s'agit de déployer des solutions d'économie d'énergie ? Vous avez deux publics. Comment vous les abordez, l'un et l'autre ? La question se pose aussi pour M. Hachemawi. Peut-être, vous, en tant qu'offreur, finalement, les PME et les grands groupes ne sont pas logés à la même enseigne. Est-ce qu'il n'y a pas une inégalité de base quand il s'agit de répondre à ces questions d'optimisation de l'énergie ? Alors, effectivement, les grands groupes vont avoir plus de capacités de financement, de la compétence en interne et également des enjeux énergétiques plus importants. Il faut avoir en tête également qu'on est assez concentré, en fait, en termes de consommation. Je crois qu'il y a 40 000 sites qui consomment deux tiers de l'énergie. Donc, l'enjeu énergétique pour les plus petites entreprises est moins important. Et puis, les grands groupes vont pouvoir aussi affaire... Les moins importants, peut-être, en... En absolu, voilà. En absolu, mais... Mais finalement, qu'on soit grand groupe ou petite entreprise, ce n'est pas forcément cette différenciation juridique qui importe. C'est plus l'impact par rapport à son chiffre d'affaires, sa valeur ajoutée, son NBE de ses charges énergétiques. Et on peut avoir des petites entreprises qui consomment beaucoup d'énergie et des grandes entreprises qui sont à caractère tertiaire qui, finalement, par rapport à leur valeur ajoutée, ont moins énergivores. Et par ailleurs, sur l'aspect différence d'approche, là où les petites entreprises peuvent être, pour le coup, favorisées, c'est par rapport à la prise de décision d'un investissement où le circuit de décision entre un technique et un directeur d'usine va être beaucoup plus court, voire être la même personne. Et c'est là où, finalement, les petites structures sont plutôt favorisées. Oui, il y a nécessairement beaucoup plus agiles, plus souples. Monsieur Génin, vous vouliez peut-être réagir par rapport à cette question, cette opposition que je fais peut-être un petit peu artificielle entre les grandes compagnies et les PME, PMI ? Oui, je ne pense pas que ce soit une question de taille. Je pense que c'est une question de cohérence et d'ambition de la société. J'ai envie de dire, moi, je connais plein d'exemples autour de l'usine de Libramont, des petites entreprises qui ont développé cet atout comme un atout commercial et qui ont vraiment développé ça comme un atout et ça fait également développer leurs chiffres d'affaires. Donc, je pense que ce n'est pas une question nécessairement de taille de groupe ou d'entreprise. C'est vraiment une logique. Et est-ce qu'on a ça dans le fond des tripes, d'utiliser les ressources naturelles avec l'efficacité la plus grande parce que c'est aussi une question économique, y compris pour une petite PME ? Ça va devenir, au-delà d'une question économique, une question, vous allez me dire ce que vous en pensez les uns et les autres, mais une question vitale parce qu'on est aujourd'hui à un prix d'électricité qui est particulièrement bas en France. On a un prix aussi du pétrole qui est pour le moment assez bas. Ça ne va pas durer, clairement. Donc, est-ce que vous percevez un petit peu de fébrilité, M. H. Mawui, par exemple, autour de ces questions-là ? Non, pas vraiment. On n'a pas encore pris la pleine conscience de ça. Le fait que ce soit une PME ou un grand groupe, ça n'a pas d'impact dans notre approche. D'ailleurs, on va des fois plus vite avec des PME dans la mise en oeuvre des solutions. En termes de financement, on finance aussi des projets avec des grands groupes, même s'ils ont des capacités de financement, mais on le fait quand même, malgré que ce soit des grands groupes. Non, non, je pense que là-dessus, il n'y a pas de règle unie. La question n'est pas là. Néanmoins, je pense que ça a déjà été dit. Aujourd'hui, ce qui joue contre nous, c'est le coût de l'énergie pour la France. Ce n'est pas le même cas si on va dans d'autres pays en Europe. On est bien d'accord. Et donc, on est sur des temps de retour sur investissement dans l'industrie très court, de 2 ans. Donc, trouver des projets qui ont des temps de retour sur investissement sur 2 ans, ce n'est pas si simple que ça. Si l'énergie augmente, je pense qu'on aura beaucoup plus d'opportunités pour mettre en oeuvre des solutions qui vont optimiser la consommation. Donc, c'est un appel à une hausse du prix de l'énergie fossile. Non, mais c'est simplement la réalité. Simplement la réalité. Le coût de l'eau ne fait qu'augmenter. Ça fait aussi... Donc, il faut anticiper les choses. Le coût de l'eau lié au traitement, notamment, oui. Vous observez ça, M. Azimi ? Clairement, oui. On essaye de ne pas impacter tant qu'on peut le coût du traitement sur la redevance assainissement. Néanmoins, du fait des seuils qui diminuent fortement, forcément, la qualité du traitement est obligée de suivre. D'accord. Là où, avant, on avait des procédés hydrauliques avec des vannes qui s'ouvraient et qui laissaient un temps de séjour de 20, 30 jours, on ne peut plus se permettre ça. Maintenant, on a des procédés intensifs avec une relation directe et immédiate entre les clés de fonctionnement et la qualité de sortie. Donc, effectivement, ça a un impact sur le coût. Alors, vous l'avez dit, le SIEP existe depuis 40 ans. Vous avez vu vous évoluer... Alors, pas depuis 40 ans, mais depuis que vous êtes arrivé il y a quelques années, c'est plus récent. Vous avez vu évoluer quand même le métier, entre guillemets, dans le domaine de la consommation d'énergie. Est-ce que vous diriez aujourd'hui qu'on a l'essentiel des outils disponibles ou est-ce qu'il reste à défricher des terrains ? Vers quoi on va, en fait, en termes de cette palette d'outils pour économiser l'énergie ? Juste pour revenir sur l'évolution du métier, effectivement, je l'ai vu pour la partie 1940 sur les livres, mais sur la partie récente plus en réalité. Pour imaginer l'évolution du métier, il faut imaginer, il faut faire l'analogie avec la voiture. Il y a 60 ans, on roulait sur le même principe qu'aujourd'hui. sauf que les seuils réglementaires diminuent, le périph est passé à 70, et les contraintes augmentent, le nombre de personnes et ainsi de suite. Sur les stations d'épuration, c'est exactement la même chose. Le procédé d'épuration n'a pas changé. On est toujours sur les mêmes procédés de 1920, c'est-à-dire aérer une bactérie qui consomme la matière organique. davantage de contraintes, plus de flux. Par contre, on est obligé de mieux équiper notre voiture pour prendre en compte ces variations de contraintes et ces limites réglementaires. Donc maintenant, vos véhicules ont des GPS, ont des ordinateurs de bord. Eh bien, nos stations d'épuration, c'est exactement la même chose. Le principe reste le même sauf qu'il a fallu les équiper. Donc là où avant, on avait une clé de 12 et du cambouis, maintenant, on a notre tablette et notre carte réseau. Par contre, ce n'est pas pour autant qu'on doit se passer du cambouis et de la clé de 12 parce que nos moteurs restent les mêmes. Donc le SFIAP est à les deux pieds dans l'usine intelligente bien avant qu'on... Bien avant ou en tout cas dans la droite ligne. On popularise le concept. Exactement. D'accord. Et la deuxième question, vous... Non, c'était par rapport en fait à la projection que vous pouvez faire vous en termes d'outils, vers quoi on va. Maintenant, c'est... On a vu tout à l'heure qu'il vous manque en fait la... le fait de la capacité de caractériser les données. C'est le big data. Est-ce que vous voyez autre chose ou vraiment tout se joue à ce niveau-là ? Non, tout se joue pas à ce niveau-là. Maintenant, donc dans le cadre de notre programme de recherche Mocopé, on a développé des modèles procédés nous permettant de prendre l'ensemble des informations qui sont de plus en plus nombreuses pour conduire nos installations, procédés par procédés. Donc on a développé un modèle de décantation, un modèle de biofiltration, un modèle de digestion. et notre pas supplémentaire à faire ou la continuité de cette évolution, c'est d'intégrer de plus en plus de paramètres, autre que la qualité de sortie ou l'optimisation énergétique, mais avoir une vision plus globale comme les paramètres qui nous génèrent l'empreinte carbone. Dans le cas... Par exemple, on a travaillé sur la mesure du protoxyde d'azote qui est en lien direct avec le traitement de l'azote sur nos stations d'épuration. Et notre idée, c'est de prendre ces informations-là et de les injecter dans nos modèles pour que demain, et quand je dis demain, c'est vraiment demain, notre modèle puisse nous orienter dans nos choix, prenant en compte la qualité, le coût économique, le coût énergétique et l'impact environnemental. Alors une question peut-être qui va s'adresser davantage aux industriels et à M. Barraud sur l'aspect, le modèle qui a pu inspirer les Français, si c'est le cas, je ne sais pas, vous allez me dire. Est-ce que Endel Engie, est-ce que L'Oréal a pu s'inspirer ? Alors bon, vous êtes de vue de Belgique. En Français, mais en Belgique. Mais quel modèle a pu inspirer ce qui se fait, ce qui se pratique chez vous, M. Hemaoui ? Ce qui se pratique chez Endel, je ne sais pas si je peux dire qu'on a regardé un modèle en particulier, mais aujourd'hui, nous, vis-à-vis de l'usine du futur, on essaye de construire des solutions qui simplifient la vie des techniciens de maintenance dans la réalisation de leur intervention de tous les jours. Donc ça veut dire plus de papier lorsqu'ils vont en intervention, ils reçoivent tous sur un smartphone ou sur une tablette, plus de documentation opérationnelle, ils ont tous sur la tablette, lorsqu'ils ont besoin de connaître telle valeur ou telle valeur de tel compteur, ils y ont accès directement sur la tablette. Si on a installé une centrale de gestion des compresseurs d'air comprimé, il a la possibilité via une connexion internet d'avoir tous les éléments liés au fonctionnement des compresseurs. Donc l'idée, elle est là, c'est simplifier la vie et avoir une vision tant réelle de l'activité de maintenance. Mais en fait, c'est vrai que je pourrais de mémoire, monsieur Azimi, vous me citiez, vous, quelques exemples à l'étranger par rapport à ces éventuels modèles d'inspiration dans le traitement dans votre domaine, dans le traitement des OUS. Il y a quelques... Dans le traitement des OUS. Donc évidemment qu'on a regardé sur les autres sites en France à échelle équivalente. Mais on a également regardé en Europe et outre-Atlantique. Et c'est vrai que ce qui a été dit en début de discussion, c'est que le modèle allemand en termes d'épuration sort du lot avec notamment l'usine de Hambourg qui est la première et peut-être la seule encore, je ne sais pas, usine à énergie positive dans le traitement des OUS. Donc je crois que je me mémoire sur les chiffres qu'ils produisent 2 à 3 % d'énergie en plus de ce qu'ils consomment. D'accord. Et ce serait un objectif pour vous, ça, par exemple ? Alors, pas forcément. Pas forcément. Alors, évidemment qu'il faut viser la Lune comme ça, si on se loupe, on tombe dans les étoiles. C'est Oscar Wilde qui le disait. Mais l'atteinte de cet objectif n'est pas une priorité en soi. C'est d'y aller, mais ne pas... Ce que je voulais juste dire, c'est que c'est sur le benchmarking, la copie, plus que regarder les modèles d'épurateurs ou de stations aux alentours, c'est surtout les outils qu'on regarde donc, par exemple, je prends deux exemples vite fait. On a un problème de moussage sur nos installations. Ça mousse et du coup, ça arrête la production. Ça fait... Eh bien, pour régler ce problème du moussage qu'on ne peut pas anticiper, nous, parce qu'on est non sachant, on a été regarder ce qui se faisait de mieux en termes de moussage, c'est-à-dire chez les brasseurs de bière, qui ont développé toute une technique de mesure prédictive de la capacité à mousser puisque, eux, leur Guinness, il faut qu'elles moussent. Passons à l'expression pour la publicité, je n'ai pas d'action chez eux. Mais voilà. Donc, on a été... On s'est accoquinés avec l'université technologique de Compiègne pour aller chercher les techniques de mesure de tension de surface et de définir des outils prédictifs de capacité à mousser. Du coup, en fait, ça amène à l'idée qu'il ne faut pas hésiter à aller voir dans des secteurs... Voilà. Ce que je voulais dire, c'est qu'il faut sortir de notre cadre habituel. Absolument. Le deuxième exemple et je finis là-dessus, c'est pour la régulation de l'injection des réactifs. Nos stations d'épuration sont des régulations simples. Alors, je ne rentre pas dans les détails, PID, proportionnel, intergale, dérivée. Et on a vu les limites de ce mode de régulation sur certains aspects. On a été chercher des mathématiciens qui régulaient les feux tricolores de l'entrée des autoroutes pour réguler les flux de voitures pour transcrire leur mode de fonctionnement et leur mode de régulation sur nos installations. Et ça marche. Et ça marche, évidemment, sinon, j'en parlerai pas. Si je peux me permettre une réflexion. Parce que je m'étais arrêté quand même au premier étage de la fusée tout à l'heure. Le deuxième étage de la fusée est très important parce qu'on n'a pas vraiment évoqué ce sujet-là jusque-là. C'est-à-dire que le premier étage, quand on optimise l'existence, souvent, on remet en question ce qui a été fait auparavant, qui était avec d'autres contraintes, d'autres problématiques, mais pas forcément l'efficacité énergétique en premier lieu. Deuxième étage, c'est l'ingénierie. Finalement, c'est ce qui, en premier lieu, doit être adressé comme un sujet d'efficacité énergétique. On a un nouveau projet de process, d'utilité, etc. De quoi a-t-on réellement besoin ? Quelle est l'efficacité énergétique additionnelle que l'on va obtenir à chaque centaine de K.E., millions d'euros investis ? Voilà. Ça, c'est très important. Et le troisième étage, ça rejoint ce que disait M. Azimi, c'est l'usine de demain. C'est-à-dire, et on rejoint notre thème quand même du salon, ce que j'ai appelé la tip-top-plante, la top energy efficient plant, c'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer à être justement juste sur les bonnes pratiques actuelles, etc. Le best-in-class, il nécessite de faire un petit retournement copernicien de temps en temps, d'être dans des relations, ce qu'on fait, avec des centres de recherche et qui ont du mal, eux-mêmes, à sortir de leurs coquilles, il faut bien le reconnaître, mais qui fait qu'on en parlait en aparté. Nous, on a croisé un cluster dans l'électronique qui travaillait, par exemple, sur la mesure optique dans le domaine des lavages qui est une de nos spécialités. Qui avait une solution mais ils ne savaient pas quoi en faire. Et si on n'avait pas été là autour de la table, dans la réunion, il aurait resté là. Et aujourd'hui, c'est une vraie technique innovante qui permet, y compris en IoT demain, d'optimiser les lavages. Donc, c'est en restant ouvert, en ayant cette forme de veille quelque part, où tout ne passe pas par le data, tout ne passe pas par l'électronique. Il y a toujours ce travail de terrain, j'insiste dessus, cette ingénierie, la bonne conception, la bonne technologie, adaptée aussi au contexte particulier de l'industriel, qui vont faire que, dans un esprit de management global de cette démarche-là, on va vers cette amélioration continue qui est dans la 50.0001. On a été complet, du coup ? C'est presque la boucle. Merci beaucoup. Excellente journée, bon salon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada